Notre grand format nous amène aujourd'hui à Koulikoro. Le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a impulsé une nouvelle dynamique qui permet aux services d'assiettes de renflouer les caisses de la région et mettre fin au retard de salaire, surtout ceux des enseignants. Un dossier sur cette synergie d'action signé pour Bakar Sisoko et Salif Maïga. La performance se conjugue au quotidien dans les services publics régionaux de Koulikoro, singulairement au niveau de ceux chargés de la mobilisation des ressources de l'État, autrement dit les services d'assiettes. L'ensemble des services financiers, qui ont compris le sens de la préservation des intérêts vitaux des Maliens, qui est une prescription des plus hautes autorités de la transition. Et c'est dans cette optique que j'ai pu mener une dynamique permettant à ces services de faire en sorte que les Maliens se retrouvent dans tout ce qu'ils font au quotidien. La synergie d'action a permis au Trésor régional d'engranger un flux important de plus de 36 milliards de francs CFA en 2022. Cette cadence est maintenue pour l'exercice en cours, puisque 16 milliards de francs CFA sont déjà mobilisés de janvier à avril 2023. Aujourd'hui, la région de Koulikoro est une région où les flux financiers sont très importants. À titre de l'éducation, en 2022, la région, après avoir fait face à l'ensemble de ses dépenses, a pu envoyer à Bamako 36 milliards 800 millions. En janvier 2023, à la date d'aujourd'hui, la région de Koulikoro a pu mobiliser pour le compte de Bamako près des 16 milliards. Grâce aux instructions et à l'orientation imprimées par le chef de l'éducatif régional, le colonel Lamidi Kapouris Sanougo, les salaires sont faits à date, même en avance. Il y a un document, une lettre qui instruit que les salaires doivent être faits au plus tard que 20 du mois. Mais ce n'était pas le cas chez nous. Nos salaires se faisaient toujours les 30, ou bien souvent même on passait dans les mois suivants. Actuellement, le paiement se fait à temps. Nous apprécions que ces efforts ont l'air juste valeur, parce que là, c'est dû aux efforts de M. le gouverneur Lamidi Kapouris Sanougo. Donc depuis qu'il est venu, il a pris ce problème-là à bras-le-corps. Avant son arrivée, on a toujours lutté pour que l'on soit payé à temps, avec notamment les autres fonctionnaires. Mais ce n'était pas le cas. Les salaires se font à bonne date, surtout en ce qui concerne les fonctionnaires des collectivités qui sont en partie des enseignants et les fonctionnaires de la santé et du domaine du développement social. Tous ces efforts-là ont été couronnés de succès grâce à une synergie d'action entre ces différents services. Je vous rappelle qu'avant la transition, ces fonctionnaires percevaient leur salaire longtemps après ceux de l'État. Alors nous avions mis une dynamique qui a effectivement permis de faire en sorte que les salaires soient payés à temps voulu. Aujourd'hui, que ce soit la direction régionale des impôts ou que ce soit la direction régionale des domaines du cadastre, on a constaté que ces directeurs-là ainsi que le personnel ont réellement mouillé les maillots pour être en dépassement des attentes prévues. Les perspectives sont prometteuses. Pour l'exercice en cours, les voyants sont au vert, indiquent les responsables des services financiers régionaux. Ils confirment que les performances seront au rendez-vous. Les mans sont rétroussées pour atteindre les objectifs fixés, voire les dépasser. Koulkoro avait 7,171 milliards à faire. Par la grâce de Dieu, Koulkoro a fait 7,333 milliards, soit 102% de réalisation. Une chose est de chercher à réaliser un recouvrement, mais une chose est que les comptables acceptent de payer. Je me rends compte que notre travail de sensibilisation, de communication a beaucoup réussi. En 2022, la direction régionale des domaines du cadastres de Koulkoro avait une prévision de 11,430,950,000, où elle a réalisé 9,825,965,266,000. Cette prévision, malgré les difficultés que connaît le pays, la direction régionale des domaines a mis en place des stratégies. En ce qui concerne la mobilisation des fonds pour renflouer les caisses de l'État, le contrôle financier y est beaucoup. Les écoles privées, considérées comme des entreprises, doivent payer des impôts à l'État. Les écoles privées, c'est des entités aujourd'hui qui exercent une activité commerciale. Nous les mettons aux mêmes exigences que les autres opérateurs, les ministres de l'économie et des finances, ainsi que les gouverneurs sans leur appui. Nous n'allons pas oser pouvoir s'attendre à ce genre de résultats. Je pense que c'est leur accompagnement qui nous a permis vraiment d'atteindre ce résultat et nous a facilité beaucoup de choses. C'est ce qui leur a valu certaines lettres de félicitations. S'agissant du Détail Régional du Contrôle Financier, c'est quelqu'un qui est vraiment regardant par rapport aux textes et qui a fait appliquer les textes, lesquels nous ont permis de gagner à peu près 300 millions de francs et face seulement à trois mois. Des paiements réguliers, des impôts, s'agissant de certaines structures qui ne les faisaient pas auparavant. La sensibilisation des contribuables à s'acquitter de leurs impôts a été d'un apport important dans la réalisation des résultats engrangés par les services chargés de la mobilisation des finances publiques. C'est qu'il est un apport important dans la réalisation des finances publiques.